Opéré à la mâchoire, nous avons pu participer aux 24 heures du Mans virtuelles. C'était son objectif, mes priorités à la santé. Ouais, bon, j'imagine qu'il doit se reposer, bon, même si c'est pas très physique, hein. Les 24 heures du Mans virtuelles, beaucoup moins physiques que la réalité. Il y a la fatigue qui se fait sentir quand même, donc il faut qu'il se repose, Fernando, pour être en bonne santé pour début de saison. D'ailleurs, Verstappen s'est crashé hier, lors des 24 heures du Mans virtuelles. La vidéo est à retrouver sur TipStory, je vais vous la mettre en description si vous voulez voir. Il s'est crashé, alors que son équipe dominait le classement. Dommage pour lui et pour son équipe. Revenons à Fernando, qui fait le rôle de capitaine de l'équipe Alpine eSport. Je ne fais que suivre la course, suivre l'équipe Alpine, la voiture 36. Je ne peux pas participer cette fois, j'ai été opéré la semaine dernière, j'étais un peu à l'hôpital, et maintenant je me remets, mais je voulais suivre la course. C'était un événement incroyable, je voulais en faire partie d'une manière ou d'une autre. Alonso ajoute qu'il avait discuté de participer à cet événement de simulation d'endurance avec son équipé Ocon, avant que son opération n'ait finalement lieu cette semaine. Je pense que nous voulions le faire ensemble, d'une manière ou d'une autre, dans la même voiture. Mais parce que je ne pouvais pas le faire, il était décidé de reporter ça une autre fois. Mais je pense qu'un jour, nous le ferons ensemble, c'est une garantie. Ah bah il voulait faire équipe, ça aurait été sympa, ouais. Alonso et Ocon dans la même équipe, en endurance virtuelle. Bon bah ce n'est que partie remise du coup, son opération s'est bien passée apparemment. Tout va bien, pour Fernando, il va juste se reposer un peu. Voilà, je vous laisse réagir, ciao ciao.